En force et de nazité, resserrant les liens de l'unité, afin que demain notre pays soit fier de ses enfants unis. Mais vous savez, le président Omar Bongo avait l'habitude de dire « Si on me demande quels sont mes diplômes, je leur dirais que j'ai le diplôme de la vie. » La vie, c'est quoi ? C'est une somme de rencontres avec des individus. Et la force d'Omar Bongo, je pense, c'est la connaissance qu'il avait de ses compatriotes. Il avait une grande capacité d'écoute. Je vais vous donner un exemple. On avait eu, quand j'étais au ministre délégué, on avait eu un conseil des ministres qui avait démarré à 10h du matin jusqu'à 20h le soir. On a passé toute une journée à écouter deux membres du gouvernement s'étriper, s'étraiter de tous les noms d'oiseaux de mauvaise augure. Omar Bongo était là, il écoutait. Mais ça, il fallait pouvoir le faire. Donc il avait une grande capacité d'écoute qui lui permettait de facilement comprendre et connaître les hommes. Lorsqu'ils rencontraient les gens de la presse, certains me disent qu'il y a des interviews qui duraient 4h. Est-ce que le président aimait le contact ? Donc de ce point de vue, oui, le président est accessible. Il était aimé de tous les journalistes dans le monde. C'était un sacré client lorsque vous l'avez à l'interview. Parce que vous pouvez rester des heures et des heures. De ce point de vue, il est accessible. Aujourd'hui encore, c'était il y a plus de 15 ans environ, je me souviens très bien de lui et de la conversion que nous avons eue. Parce que j'ai trouvé quelqu'un qui sortait du modèle habituel du chef d'État, qui se prend en sérieux, qui connaît tout et qui a des avis bien tranchés sur tout. Lui, il écoutait beaucoup et il connaissait énormément de choses. Quand il y avait un problème, il va vous demander votre avis. Il va demander à l'autre son avis. Vous venez chacun lui donner son avis. Il vous renvoyait au baladier, vous ne connaissiez rien, foutez-moi la paix. Mais au fur et à mesure que les événements avançaient, vous vous rendez compte qu'il a écouté. Mais il ne vous le disait pas. Vous vous rendez compte qu'il écoutait. Il avait cette capacité d'écoute aussi. Le président, s'il ne grognait pas, il ne nous montrait jamais qu'il était content. Jamais du tout. Jamais du tout. Vous pouvez lui apporter une information qu'il connaît et vous direz, ah bon ? L'autre apporte une autre information et il vous dira, ah bon ? Alors qu'il est au courant. Mais il voudrait entendre chacun s'exprimer et en tirer le meilleur bénéfice pour régler le problème. Alors, il nous arrivait de discuter avec lui. On nous posait la question, monsieur le président. Il disait, mais les enfants, vous savez, l'homme est un animal. Moi je suis batiqué, vous savez ce que c'est un porc-pique ? On lui disait oui. Il dit, vous avez vu un porc-pique avec une seule sortie ? Si vous allez à la chasse, le chien arrive par ceux-ci, le porc-pique, c'est par où ? C'est échappé. Et donc, moi j'ai besoin de plusieurs confrontations, de plusieurs voies pour essayer d'en tirer le maximum. Lorsqu'il y avait des problèmes entre collaborateurs, il appelait les deux et il réglait. Il n'envoyait pas les gens à lui-même. C'était un grand travailleur. J'ai côtoyé le président pendant cet arbitrage. Au moment où j'étais au bureau national du FPDG, quand il s'agit, par exemple, de faire un arbitrage, lorsqu'il aurait arbitré, eh bien, il n'y a pas d'impartialité, d'un parti pris. Il vous dit, vous, vous avez raison, vous avez tort. Et quand vous allez réfléchir, vous avez raison, vous avez tort. Mais il n'offençait jamais personne. Le président ne félicitait jamais. Il ne vous disait jamais, vous avez fait un travail, bravo, félicitations, on est satisfait et que j'en suis fière. Pas du tout. Alors là, pas du tout. Et quand vous allez avec un projet que vous voulez lui présenter, si vous n'avez pas les explications nécessaires, vous allez replier le dossier et ressortir tout de suite. Parce que de prime abord, il vous regarde, il vous fixe du regard. Soit il vous regarde, soit alors il continue à gérer ses dossiers et puis il vous fait parler. Vous avez l'impression de parler à une personne qui ne vous suit pas. Donc vous expliquez, mais à un moment donné, quand vous aurez terminé, il vous reprend sur ce que vous avez dit. Alors que vous vous êtes dit qu'il n'avait rien entendu ou qu'il ne prêtait pas une oreille attentive à ce que vous étiez en train de dire. Alors là, pas du tout. Un jour, il est au bureau, il reçoit un ambassadeur. Mais il ne voulait pas recevoir l'ambassadeur. Il était presque obligé. Alors comme il ne voulait pas parler avec l'ambassadeur, le président s'endosse et puis... Alors moi, j'ai essayé de le bousculer. Il me dit en bataille, laisse-moi. Non, mais... Donc, il voulait que le type... Et le type a parlé, il a compris que le président ne réagissait pas. Après, bon... Merci beaucoup, monsieur le président. Et le président, en lui disant au revoir, reprend tout ce qu'il a dit. Alors que l'ambassadeur avait le sentiment que le président n'a rien entendu. Cette grande capacité d'écoute venait aussi de ce que Omar Bongo ne prenait pas les décisions tout seul, contrairement à ce qu'on peut penser. Quand le président Omar Bongo vous confiait une tâche, sachez bien que vous n'êtes pas le seul à qui il a confié cette tâche-là. Vous pouvez être deux ou trois. C'est lorsqu'il reçoit les différentes conclusions qu'il fait une synthèse qui lui permettait de décider. Donc, c'est un homme qui décidait, qui écoutait d'abord tout le monde. Il demandait les avis. Mais il fallait lui donner votre avis. Il n'aimait pas le genre de personne qui disait oui, bon, qui tournait autour de Pau. Il disait oui, mais écoute, laisse-moi le groupe français, dis-moi en termes simples ce qu'on peut faire. Il disait ce qu'il pensait, ce qui était juste. Et en cela, il fallait décortiquer. En fait, il fallait connaître la personne. Il arrivait deux fois que vous vous retrouvez dans un groupe, vous êtes à deux ou à trois, et puis il vous gronde, vous. Il vous fait des observations. Que peut-être au fond de vous, vous ne reconnaissez pas en vous disant, mais je ne me souviens pas. Mais deux fois, le message ne vous est pas adressé. Le message est adressé à la personne qui est juste à côté de vous. Donc, avec un peu de discernement, avec un esprit vif, vous vous rendez compte qu'il y a une phrase qui a été lancée, et que cette phrase vous concerne certainement. Et à vous de vous corriger. C'est un conseil qu'il vous donne. Et il faut savoir le prendre. Parce que vous savez, au village, les sages ne s'adressent pas directement à la personne. Nous avons appris à parler en parabole, en parlant d'un certain nombre d'événements, en parlant d'un certain nombre de choses. Mais dans ce que l'on dit, il y a des mots, ou il y a des phrases, que seule la personne concernée est à même d'identifier. Donc, à partir de là, vous savez à peu près ce qu'il vous reste à faire. Il faisait attention à tout. Il était désattentif. Je me rappelle au cabinet du Vieux-Migolais, nous recevons le courrier de l'administration territoriale. Et on transmet certaines affaires, donc, compte tenu de leur importance, aux chefs de l'État. Les extraits des rapports de l'administration territoriale. Et un jour, donc, le ministre me dit, le président nous convoque. Ah bon, oui ? Il me dit, alors, le président nous convoque. Toi et moi, directeur le cabinet. On va chez le président. Et le président sort une lettre. Il demande au ministre de l'État-Migolais qui a écrit cette lettre. Et quand le ministre de l'État prend la lettre, il voit les initiales MFM. Il dit, c'est mon diétaire de cabinet. En mettant la lettre, effectivement, c'est moi qui avoue que j'ai la lettre d'artographie par la secrétaire. De quoi ça s'est-il ? C'était un rapport que j'ai transmis, donc, à la présidence de la République. Mais je n'ai pas résumé le rapport. Qu'est-ce qui était dans ce rapport-là ? J'ai l'honneur de vous transmettre le rapport, t'entends, signé, rigole. Et le président qui dit, alors, c'est toi qui as cette lettre-là, c'est moi qui dois lire ce rapport-là à ta place. Oui. Et oui, on m'a dit, il me balance le rapport. C'est moi qui dois lire ce rapport-là à ta place pour le résumer. J'étais confus. Je ne savais quoi dire. Et c'est mon ministre qui m'a dit, « Monsieur le Président, excusez mon détail de cabinet, il est jeune. Je suis en train de lui apprendre le métier. » C'est à partir de ce jour-là que j'ai appris qu'il ne faut pas transmettre à un chef hiérarchique un rapport, une lettre, une correspondance, sans pourtant résumer, faire la synthèse de ce rapport, de cette lettre-là, et donner factuellement le point de vue à la hiérarchie à laquelle ce rapport est adressé. Vous m'avez compris. Ça veut dire qu'on était attentif. Donc, je ne sais pas, parce que quand ils m'ont convoqué, ils savaient que c'était moi. Je suis sûr que le président a dit, téléphoné au ministre de l'État, il dit, « Venez avec le type qui s'appelle, dans les initiales, c'est MFM. » Je dis, c'est toi, Manyaga Martin Fidèle. Et quand je suis arrivé, qui a écrit ce rapport-là ? Quels sont les initiales ? MFM. Bon. Alors, vous m'avez transmis ce rapport-là, ce mot qui doit le résumer, « Quel est votre travail ? » Alors, j'étais connu. Ça veut dire qu'il était donc attentif à tout le travail de M. Alontan. C'est des anecdotes qui montrent un petit peu le trait de caractère de l'homme qu'il était, toujours à l'écoute des autres, et qui s'avaient anticipé sur les événements. Et c'est ça qui lui permettait de connaître la psychologie du Gabonais, comme il le disait souvent. Ce qu'il faut retenir, c'est que dans ce qu'il donnait, ça dépend de la nature des rapports que vous avez. Moi, personnellement, c'était à la fois le père et les collaborateurs. La notion que j'ai, c'est que quand ils parlent, tu les laisses parler. N'essaye pas de te dire « moi, ils te parlent ». Tu les laisses aller jusqu'au bout. Et puis tu dis, moi, je n'engueule que les gens que j'aime. Quand je ne t'engueule plus, il faut croire que ce n'est plus bon entre nous. C'est vrai, quelque part. Le président, il était tolérant, mais qui aime bien, châtie bien. Donc, il savait aussi, à l'occasion, sanctionner. En tant que chef, il avait une bonne lecture du livre de Machiavel. Donc, il savait utiliser le bâton et il pouvait aussi utiliser les carottes. avec la sagesse qu'il avait, il savait jouer ce rôle de, comment on peut dire, sanctionner lorsqu'il le faut et après reprendre la personne à ses côtés. La première fois que j'ai assisté au conseil des ministres, lorsque je l'ai vu taper du poing sur la table et voir les feuilles s'envoler, parce qu'il reprochait à un ministre d'avoir retardé un dossier qu'on attendait et quand le ministre a dit non, monsieur le président, ce n'est pas prêt et que je l'ai vu taper du poing sur la table et crier en colère, j'ai su que le président Omar Bongo se mettait aussi en colère et qu'il pouvait crier sur ses ministres parce que le travail n'était pas bien fait. Ce jour-là, j'ai juré qu'il ne fallait pas que moi me trouve dans des positions où je dois me faire engueuler en public parce que là, ça s'est passé en public. C'est tout à fait normal. Tout à fait normal. Le président, c'était lui le chef. Lorsque vous n'avez pas exécuté correctement ces instructions, c'est tout à fait normal. Qu'il vous blâme. C'est tout à fait normal qu'il se fâche. Mais comme c'était un chef spécial, il pardonnait toujours. Il pardonnait toujours. Il sanctionnait. Mais il pardonnait aussi. Il venait de me nommer ministre de l'Éducation nationale. Et j'avais été nommé ministre de l'Éducation nationale en novembre 1989. Non, 1987. Et à la rentrée de 88, 89, on me rapporte qu'il y a des enseignants qui n'ont toujours pas rejoint leur poste. Au mois de décembre, je demande à tous les inspecteurs délégués d'académie de me faire le point de la rentrée en me signalant si tous les enseignants étaient à leur poste. Et je reçois le rapport qui montre qu'il y avait à peu près 360 enseignants du primaire plus particulièrement qui n'avaient pas rejoint leur poste d'affectation. La première mesure conservatoire que je prends, c'est de prendre une décision qui les suspend de fonction. Et j'écris au ministre la fonction publique pour demander qu'il soit traduit en conseil des disciplines parce que ça faisait près d'un an, c'est ce qui sortait des rapports, que ces écoles dans les villages n'avaient pas ouvert depuis près d'un an. Le ministre de la fonction publique à l'époque, c'était le ministre de Tanguay Maréchal. Il me voit, on se voit en conseil des ministres et il me dit « Ah, petit frère, est-ce que tu en as parlé au président ? » J'ai dit « Non. » « Ah ! » « Avant d'en arriver là, il faut que tu lui en parles. » Alors je vais le voir, je dis « Ah, monsieur le président, voilà, je suis un rapport, des inspecteurs délégués d'académie, mais il y a 360 enseignants qui n'ont pas rejoint leur poste depuis près d'un an. Alors j'ai demandé à... J'ai pris une mesure conservatoire, c'est les suspendre de fonction et par voie de conséquence suspendre leur salaire en vue de leur traduction devant le conseil des disciplines. Il me regarde, il me dit « Mais monsieur Guy, ces gens-là ou ces femmes-là, c'est des pères et des mères de famille. Ils ont des enfants. Si tu les prives de leur salaire, demain, tu verras leurs femmes, leurs enfants devant la porte de chez toi. Ils viendront te demander l'habitance. Alors trouve d'autres mécanismes pour les sanctionner, mais ne les prives pas de leur salaire. et puis il faut être un peu souple. C'est vrai, les textes sont là, mais les textes s'adressent à des hommes. Donc vous voyez, c'est le côté humain de l'homme que j'ai retenu par-delà l'application des textes, mais il était humain, trop humain. La dernière fois, je fais un discours. Je suis président du conseil économique et social. j'ai fait un discours très dur avec comme titre « Et maintenant, monsieur le président. » Alors je sors des choses très dures. Le président se fâche. Là, il se lève avec les pieds qui accompagnaient pour aller préparer une réponse et tout. Moi, je dis « Bon, mon compte est fait, c'est fini. » Et puis une semaine après, il m'envoie Benoni. Il va dire à Louis Gaston « Peut pas tuer une amitié pour un discours ? » Parce que moi, je n'avais pas dit « Bon, c'est fini. Ce discours-là, c'est sûr, ça va me coûter. » Ça m'a coûté. C'est que ça m'a coûté. Mais en fait, il a eu cette élégance, cette hauteur de dire que sa colère ne va pas au-delà de ce qui l'a choqué. Moi aussi, il paraît que je s'ai choqué. Ce jour-là, je l'ai choqué dans ce discours. Il s'est fâché. Il s'est levé en pleine séance, en pleine séance de présentation de vœux. Je dis « Bon, qu'est-ce que je n'ai pas fait là-bas ? Tant pis, mais c'est fait. » pendant la semaine qui a suivi, j'ai dans mon coin un peu réservé et tout. Puis, Chantal Benoni qui m'appelle. « Oui, ça, oui, bonjour. Tu as appelé le président ? » « Non, je ne peux appeler le président. » Le président m'a dit « Tu vas te dire qu'on ne va pas se fâcher pour un discours. » Pourtant, j'avais moins un moment donné de sentiment d'avoir fait une gaffe. J'ai même écrit un livre qui a ce titre « Et maintenant, M. le président. » C'était dans mon devoir d'autocritique, de vision, de choses peut-être différentes et tout. Ça arrive. Mais, le confort moral de travailler avec cet homme, c'est que à aucun moment il vous fait sentir qu'il vous en veut. Pas du tout. Moi, je n'ai jamais ce sentiment. Pourtant, comme gaffeur, je suis un champion. Mais, 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 quand il a fini de m'enculer, ben, quelques temps après, c'était bon, Louis Gaston, arrête, allez, viens, machin et tout. À preuve, je suis sorti combien de fois du gouvernement. Bon, quand je ne suis pas au gouvernement, c'est notre Omar Bongo. Il est plus attentionné. Les gens restaient longtemps au sein du gouvernement. Je crois que la durée minimum se devait être deux, trois ans de présence au gouvernement. Ce qui, il n'était pas, comme il le disait, le changement pour le changement ne l'intéressait pas. Il fallait que, soit parce que quelqu'un sur le terrain, il ne donne, lui, apporter pas le rendement qu'il attendait de lui en tant que responsable politique. parce que, lui, il avait l'habitude de dire, je ne suis pas là pour diviser ou séparer, je suis là pour rassembler ce qui est épargne. Donc, c'était propre à la philosophie qu'il se faisait de la vie. Je vous ai dit que c'était, il recherchait le consensus. Donc, même si quelqu'un avait commis des fautes, il lui laissait toujours le temps de s'amender pour pouvoir aller de l'avant. Les sanctions qu'Omar Bongo infligait à ses collaborateurs, vous ne les sentiez qu'à long terme. Pour vous sanctionner, il vous mutait à d'autres fonctions mais qui semblaient plus importantes que celles que vous avez perdues. Ce n'était qu'à la langue que vous pouviez savoir que vous étiez sanctionné. autre chose qui courait un peu dans nos bruits, dans nos milieux, en l'observant attentivement, vous vous rendiez compte, moi, je parle de moi personnellement, qu'il faisait plus le contraire de ce qu'il vous disait. C'est-à-dire, quand vous lui demandez un service, il ne disait jamais non. Mais attention au oui qu'il vous donnait. Souvent, le oui qu'il vous donnait, si vous ne l'interprétez pas bien, était un non. Donc, c'était à vous de juger. Et beaucoup de gens n'ont pas pu comprendre Omar Bongo de ce côté. Alors, une autre anecdote aussi, si vous le voulez, eh bien, à partir, je crois, de 1990, le pays a commencé un peu à dériver et on a parlé justement de ses sanctions. Alors, il y a eu un audit qui a été ouvert, je crois, sur la fonction publique. C'est les mêmes que nous voyons en ce moment. Puis, les dossiers se sont accumulés et il était le dernier juge. Alors, moi, je le voyais chaque matin quand j'arrivais et puis je voyais ses dossiers accumulés, je lui disais, M. le Président, ces dossiers sont à vous, pourquoi vous ne les traitez pas ? Il se mettait à rire. Il se mettait à rire. Il me disait, j'aurais le temps de travailler et puis, on se rendait compte qu'au fur et à mesure du temps, rien ne se passait. en insistant, il vous pose la question de savoir, est-ce que c'est vous qui voulez traiter ces dossiers ou moi ? En tant que chef, je lui dis, c'est vous. Alors, pourquoi vous insistez ? Il me prenait l'exemple, j'étais son petit-fils, il me disait, bon, écoute, Jean-Bruneau, il ne m'appelait pas Jean-Bruneau, il m'appelait Victor par le prénom de mon père. Il dit, Victor, tu es mon médecin ? Je lui dis, oui. Alors, supposons que tu sois dans ces dossiers. tu as de la famille, tu as un côté partenaire, un côté maternel. Avant de te sanctionner, il faut que je sache qu'il y a au moins une centaine de personnes qui sont derrière toi. Et si je te mettais en prison, comment tu t'en tirerais ? Et comment vont s'en tirer les autres qui sont autour de toi ? J'ai compris que c'était un vrai père et qu'il avait le pardon au bout de la main. Il était très patient et en fait, il l'observait beaucoup. et patient dans le fait de lorsque vous, on peut dire quoi, vous prenez une direction, il regardait patiemment. Et quand il sentait que vous arrivez au bord du gouffre, en ce moment, il vous rappelait, il vous rappelait et il y avait des moments où il utilisait, on peut dire, la chicotte pour faire en sorte que les personnes qui étaient dans son estime, il faisait de telle sorte que ces personnes ne se trompent pas et fassent du travail, non pas pour avoir une réputation, mais en fait, je crois que pour le président, c'était pour prouver aux autres personnes, certainement, l'entourage qu'il avait fait le bon choix sur telle ou telle autre personne. Les corroborateurs du président venaient de tous les milieux sociaux, de tous les profils, mais vous regardez ses camarades, tous les profils, des littéraires, des scientifiques, des gens fabriqués par eux-mêmes, des self-made men, de tous les horizons. Le président, semble-t-il, savait tirer de chaque individu d'où qu'il vienne, quelle que soit sa culture et sa formation, la quintessence qui fait l'être que vous êtes. Et j'ai le sentiment profond qu'il savait retirer, qu'il savait puiser l'essentiel dans chacun de ses collaborateurs. d'où qu'il vienne, quelle que soit leur formation. Et donc, il n'y avait pas un profil type, mais différents profils, avec souvent des missions différentes et complémentaires. C'est comme ça. Ce n'était pas que des diplômés de Harvard ou de la Sorbonne ou de Normale Sup. j'en passe. Vous avez dedans, autour de lui, des gens cultivés, des sages, la sagesse africaine. C'est cela, peut-être aussi, la magie de ces 40 ans de pouvoir. Et autour de lui, il y a eu beaucoup de gens compétents dont les gens ne s'en rendent pas compte. Il avait les meilleurs juristes, il avait des meilleurs financiers, les gens ne s'en rendaient pas compte. Et chaque fois, il revenait, à chaque ministre, il disait la même chose. Il dit, les enfants, chaque fois, je vois vos nominations, mais c'est à base ethnique, regardez mon cabinet, pourquoi ne le faites-vous pas comme moi ? Regardez mon cabinet. Et ça, c'était des grands conseils qu'il donnait aux gens, mais ça n'a jamais changé. Ça n'a jamais changé. Pourquoi le disait-il ? Il avait certainement une culture à lui. Les conseils, ça ne manquait pas. Mais les conseils, ça vaut d'en tirer. Moi, je pense qu'avec lui, vous devez en tirer chaque jour quelque chose. Pourquoi le président est ceci ? Que veut-il me dire par là ? Donc, si vous étiez un homme intelligent, vous allez, comme je dis, fleurir après lui. S'il voulait que les enfants de ce pays se considèrent comme les enfants d'une même famille, cela veut dire qu'il était l'antithèse du tribalisme. Le tribaliste, c'est celui qui s'enferme dans sa coquille en ne voyant que soit sa famille, soit alors son groupe ethno-linguistique. Regardez ce qui était autour de lui. dans son cabinet, vous retrouvez le Gabon en miniature. Les collaborateurs qu'il choisissait, il en avait qui venaient de tous les horizons. Donc, de ce côté, le président, Omar Bongo, a fait ce qu'il a pu. Vous savez, dans la vie, nul n'est parfait. Nul n'est parfait. Mais, de manière globale, pour parler comme le disait Georges Marchais, son bilan sur ce plan-là est globalement positif. De manière globale. Omar Bongo était tout sauf un tribaliste. Beaucoup sont ministres là. Nous avons prêté seulement que je peux dire que je vais présenter au président. Beaucoup. Ils sont là. Ils ne vous les diront jamais par orgueil que si on dit que c'est M. Bongo, peut-être que lui-même, non, c'est leur connaissance. C'est parce qu'ils sont intelligents. C'est parce qu'ils sont aussi ceux-là. Mais j'ai eu des gens que j'étais un bras comme celui-ci, M. le président, lui-là, ou celle-là. peut faire quelque chose pour notre régime. Il dit « Ah, toi aussi, je ne dis pas trop. » C'est comme ça. Parce que le président avait confiance en moi en disant « Je ne peux pas lui montrer quelqu'un qui demain se retourne contre nous. C'est moi-même qui me serai tué. » Même au commandement. Je vous dis le gouverneur, les préfets, les sous-préfets de cette époque, le président n'a jamais donné le nom de quelqu'un. Pardon ? Il m'a dit « C'est ton domaine, tu les connais, tu les nommes, tu viens me voir, tu en fais les papiers, moi, si un ne va pas là-bas, tout ça, c'est ton problème. C'est notre administration. Ce n'est pas moi, c'est toi, tu es avec moi. » Et c'est comme ça que je travaillais avec le président Omar Bongo. Pour ses collaborateurs, tous étaient certainement au même niveau d'égalité, puisque c'était ses collaborateurs. Il lui est arrivé de dire « Bon, j'ai des conseillers, mais c'est même moi qui les conseille. » En fait, c'était certainement pour démontrer qu'au-delà de la mission dévolue à chacun, il y a tout de même des espaces où lui, en sa qualité de président de la République, il leur apporte aussi du savoir pour mieux les former et les emmener à mieux accomplir la mission qui leur est dévolue à ses côtés. Donc, je pense qu'il aimait autant tout le monde. Est-ce qu'il aimait plus certain que d'autres, il m'est difficile de l'apprécier et qu'auprès de lui, on était comme en compétition. Ah oui, ça, je crois qu'il aimait nous mettre en compétition et surtout que le sport favori du président de la République, c'était la boxe. Donc, il aimait bien nous mettre en compétition, mais ce n'est pas une compétition pour vous manquer de respect, pour vous affronter physiquement. C'était une compétition pour vous affronter par les idées, par la compétence et par la reconnaissance. Le choix n'a jamais été au hasard de ce que je sais. Il avait une relation personnalisée avec chaque travailleur, chacun de ces travailleurs, qu'il soit collaborateur, qu'il soit cuisinier, qu'il soit... Alors, moi je pense que ces connaissances venaient, ça c'est un avis qui ne concerne que moi, du plus profond de ceux qu'ils connaissaient du Gabon. Ils ne choisissaient pas les gens dans un hasard total et comme pour moi le hasard n'existait pas. Quand ils choisissaient un collaborateur, ils connaissaient quelqu'un dans la famille. Ils pouvaient vous raconter l'histoire. Ils savaient d'où ils venaient, ils savaient qui ils étaient. Ce n'a jamais été un choix au hasard. Ça n'existait pas. Ils avaient une connaissance profonde du Gabon et de toutes les familles. Je pense que ça, ça a été une de ses forces. Le président Omar Bongo nous étudiait chacun individuellement et essayait, je suppose, de détecter les points forts de chacun, les qualités de chacun et ses faiblesses. Je peux, ça c'est un jugement personnel, je peux peut-être dire à ce sujet que ce n'est pas quelqu'un qui essayait de vous amener à changer vos défauts. OK ? Mais il les utilisait pour son dessin à lui. Donc il nous connaissait tous, chacun dans ses capacités, sa manière d'être, ses réactions. moi il m'appelait le Bouddha parce qu'à chaque fois je réagissais violemment. Mais vraiment il n'avait pas besoin d'aller chercher de midi à 14h pour dire que c'est elle qui est capable de faire telle chose. Nous avons essayé de l'accompagner dans la mission que lui avait confiée le peuple gabonais. C'est lui qui avait ce mandat avec le peuple gabonais. Et nous, en tant que membres du gouvernement, moi, en tant que ministre que ce soit de la santé, des affaires sociales, de la famille et autres, je devais convenablement mener les missions qui étaient les miennes sur l'ensemble du territoire national. Car il aimait à me répéter que vous n'êtes pas des ministres de vos villages, de vos cantons, de vos provinces. Vous êtes des ministres de la République. Et c'est à ce titre-là que chacun des membres du gouvernement devait bien évidemment accomplir son rôle de membres du gouvernement. Donc, il ne décidait pas seul. Il écoutait ses collaborateurs pourvu que les collaborateurs aient le courage aussi de lui dire ce qu'ils pensaient. Je pense modestement être de ceux-là qui, à l'heure, chacun à sa manière lui disait un certain nombre de vérités tout en sachant qu'on était en face du président de la République. C'est vrai qu'il avait le mandat du peuple. C'est vrai qu'il l'a dit lui-même au-delà de sa famille, au-delà de sa personne. Il a mis son amour pour le Gabon avant toute chose. Cela voudrait donc dire que c'était le Gabon ou rien. Et que le travail qu'il fallait faire, c'était pour faire avancer le Gabon, pour apporter sa pierre à la construction de l'édifice Gabon. Et ça a été aussi un père parce qu'il a encadré, il a accompagné, il a donné l'opportunité de mener un certain nombre d'actions, ce qui n'était peut-être pas imaginable à ce moment. Mais oui, on a pris un certain nombre d'initiatives qu'il a encouragées et qu'il a soutenues et une fois réalisées, bien évidemment, ça devient des projets d'ensemble. Moi, j'ai retenu de lui que le service du Gabon est quelque chose de... de très très supérieur. Voilà. J'ai retenu ça de lui. Que dans tout ce que je faisais, il fallait toujours que je mette en avant l'intérêt du Gabon tel que je peux le concevoir. Qu'il ne fallait pas que je fasse quelque chose dont je pourrais penser que ça ne va pas dans le sens des intérêts du Gabon. Je pense que lui aussi, de son côté, il avait dû retenir ça de la maxime du président Leomba, Gabon d'abord. Donc, en toute chose, mettre, essayer de mettre le Gabon devant. Je pense que c'est une... Comment dire ? C'est un conseil, c'est une façon de faire que j'ai retenue de lui. La politique est un domaine où les vérités, les réalités du matin ne sont pas celles du midi ou du soir. La politique est un domaine où les intérêts peuvent converger le matin, diverger à midi, se retrouver le soir. Oui, il y a des collaborateurs qui, à mon sens, l'ont trahi. Lui, il était très franc. Il était très franc. Mais ça ne signifie pas que ses collaborateurs étaient tous francs. Mais il est géré comme un chef du village qui gère tout le monde. Gère les fous, gère les voleurs, gère les menteurs, gère les bandits. Mais c'est ça le chef. C'est pourquoi j'ai dit que lui, c'est un chef. Chef. Ses meilleurs des amis qu'il vous faisait croire que c'était les meilleurs des amis, ne l'étaient pas. En fait, quand il savait que vous étiez extrêmement méchant, il vous rapprochait de lui pour bien vous tenir. Ça, je ne sais pas où il a appris. Moi, je pense que à l'école de la vie. je ne sais pas s'il avait des vrais amis. C'est vrai qu'il y avait des amis. Il y avait des intimités. Mais en politique, a-t-on des amis ? Je ne saurais vous le dire. Mais le chef d'État a toujours été un homme seul. Un chef d'État n'a pas d'amis. Mes enfants, je le dis à haute voix. Chef d'État, on ne peut pas me dire que son ami c'est tel, c'est tel. Il n'a pas d'amis. Un chef d'État n'a pas de famille. Sa famille, c'est le peuple gabonais. Son ami, c'est les gabonais. Tout le monde, c'est lui. Quand vous lui servez encore dans le sens où il est là, vous vous passez, on se dit que c'est son ami. Mais en réalité, quand vous dérapez ce passage, vous n'êtes plus son ami. C'est ça qu'il faut mettre dans la tête. que le président me donne telle mission, telle mission. J'allais à l'étranger me représenter. Les gens disaient que je suis l'ami du président. Bon séjour dans le haut tout boué. Déjà, tout le monde disait que c'est lui l'ami du président. Je reviens au gouvernement, je suis vice-premier ministre chargé de la coordination de l'action gouvernementale. les gens se sont dit « Oh, c'est lui son vrai premier ministre. » Mais non. Vous savez, il avait ses idées et tout. Et si moi, je me compote pour dire « Bon, je suis l'ami du président, je vais faire n'importe quoi. » Je ne pouvais pas aller loin. Mais je savais bête que je suis. Je me dis « Ah, chef d'État, il faut faire attention. Il faut que je continue de servir comme un subordonné. » Mais si je veux pouvoir croire que maintenant je suis au même niveau que lui parce qu'il m'a fait faire ça, 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 alors c'est là où les gens se trompent. Beaucoup d'amis se trompent. Je vous l'ai dit pour la première fois, les gens se trompent. Et quand ils se sont trompés, on dit « C'est pas possible, c'est lui qui était ici avec lui, comment c'est bien fait ça ? » C'est ça. On peut se permettre de dire que ça manque d'intelligence. Quand on est intelligent, on sait ce qu'on fait, on accepte, on voit que mon chef, mon patron me dit de faire ça. À un moment, je te dis que viens, je vais manger seulement avec toi, pas les autres là. Toi, c'est fini, tu es gonflé. Non, c'est pas ? Tu es gonflé. Il m'a donné faire fonction, je vais manger, donc c'est moi. Non, un président, un chef d'État, je répète, il n'a pas d'amis. Le pouvoir, c'est autre chose. D'ailleurs, on ne devient pas président à 32 ans si on fait aveuglement confiance. Et on ne reste pas 40 ans au sommet d'un État, fut-il aussi petit que le Gabon, 40 ans président si on fait aveuglement confiance avec tout ce que le pouvoir peut créer comme attrait, jalousie, frustration et désir. s'il se confie à vous et que dans les seconds, les autres qui suivent, il l'entend parler en dehors. Et souvent, d'ailleurs, c'est comme ça qu'il procédait. S'il veut vous nommer, s'il voulait vous nommer à un poste, il s'amusait à avoir un entretien privé avec vous et vous confier, il dit, bon, écoutez, je nomme, voilà ce que je veux de vous et puis pof, il fermait la parenthèse pour voir ce que vous avez envie de faire et vous allez vous vendre à gauche, à droite. Le président m'a promis ceci, le président m'a promis ceci, c'était votre fin, il ne vous nommera jamais. Donc, c'était le problème le plus important et celui de la confiance. Il est arrivé que l'on se retrouve au bureau du président de la République et vous avez sur sa table un certain nombre de papiers confidentiels. mais il vous les met sur la table. L'œil, ne fouillant rien, bien évidemment, vous allez jeter un coup d'œil. Gare à vous, si vous allez livrer le secret de ce que vous avez lu, on ne vous a donné aucune autorisation, on ne vous a pas dit de lire et ce que vous lisez n'est pas synonyme de ce qui va être fait. Pas du tout, donc vous n'avez aucune preuve. C'était une manière de juger, de juger notre capacité à conserver ce que l'on a vu et ce pourquoi nous n'avons pas été autorisés à dire à l'extérieur. Et après avoir lu, vous vous rendez compte que deux ou trois semaines après, ce qui se présente à vous n'est pas ce que vous avez lu. Et vous dites, ouf, heureusement que je n'ai pas parlé. Donc ce que j'ai vu, c'était une manière de me tenter. ça fait un peu comme en fait les parents, vous voyez, quand on éduque l'enfant, le parent tient un morceau de banane ou un morceau de poisson et puis il pose sa main en direction de l'enfant sans dire à l'enfant de prendre. Alors si vous touchez, on vous tape la main et si vous ne prenez pas, alors lui prend, dis bon, puisque tu ne veux pas, je mange mon morceau de manioc. Donc vous voyez, en fait, c'était une manière d'éduquer et de former et de nous inciter au culte du secret. Savoir dire ce qu'il faut dire et garder ce que l'on ne t'a pas demandé de dire. Ouh, il a des secrets. Il a des secrets parce que lui-même, il avait dit un jour que s'il parlait, le Gabon se brûlerait. Donc, tous ceux qui partaient, il y en a qui allaient voir le président Bongo, puis c'est Bongo, il ne fallait pas nommer mais celui-là, c'est un esclave. Celui-là, il n'est pas bon, celui-là, il est bon, celui-là, mais lui, il a marqué, il a marqué, il a marqué tout ça. Pour lui, c'était rien. Le président Bongo gérait le Gabon comme un père et comme un chef d'État. Il savait allier les deux. Je lui dis, monsieur le président, je sais que ce que vous avez fait à tel, 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 mais ce qu'il dit, ce qu'il a parlé de vous, mais vraiment, ça me fait mal. Il me regarde. Il me dit, alors, qu'est-ce que tu penses qu'on va faire? Je lui dis, ah non, monsieur le président, on ne peut pas continuer à regarder comme magnifique, comme ça. Il me dit, mon cher ami, il faut que tu sois un homme politique. la politique, ce n'est pas parce que tu as donné tant de choses à tel ou tel que maintenant, il va t'aimer. non, c'est faux, il me disait. Ce n'est pas de faire la politique. le président Bongo n'a jamais été un homme rancunier. Vraiment, c'est un homme ouvert, très ouvert. Si l'avait été rancunier, on n'en serait pas là. Mais d'ailleurs, c'est l'une des caractéristiques qu'il a maintenu au pouvoir pendant 42 ans. Il n'était pas rancunier. Pas du tout. Il n'était pas rancunier. Je vous dis que c'était un homme du pardon. Un homme de pardon. Bon, mais, il punissait aussi. Mais quand il punissait, le punissait pourquoi. Pourquoi ? Il est arrivé même que le président Bongo avant de nommer un membre du gouvernement. Il le consultait. Et quand il mettait un collaborateur comme membre du gouvernement dehors du gouvernement, il appelle ou il envoie quelqu'un le lui dire. C'est comme ça qu'il dirigeait. Il ne surprenait pas. Il ne surprenait pas parce qu'il avait affaire aux Gabonais qui l'ont amené au pouvoir. Donc, c'est un Gabonais qui quitte la ligne politique qu'il a tracée, qui veut lui donner une autre place et il ne mettait jamais un cadre Gabonais hors de fonction sans lui prévoir un point de chute. C'est comme ça qu'il faisait au marbre. Quand les ministres proposaient les nominations, ils disaient, oui, vous proposez un tel à ce poste. Ce poste, c'est là, il était vacant. Non. Alors, et celui qui était là, où est-ce que vous le mettez ? C'est la question qu'il pose à tous les ministres qui sont passés sous Omar. Ah, il dit non. Trouvez un point de chute pour lui. Si vous le trouvez, je signe le papier. Si vous ne le trouvez pas, je ne veux rien savoir. Allez réfléchir. C'est comme ça qu'il agissait. Un homme de cœur, le président Bougou, avait des sentiments vers tout le monde. Je vous assure, c'était un garçon qui, à mon avis, on peut vous dire que vous l'avez insulté hier, demain, il vous reçoit. C'est tout ça que vous appelez l'homme de cœur. Et moi, je l'ai vu faire ça. Même ce propre ministre qu'il nommait, l'insultait, lui traitait de tous les noms. Mais après, il appelle. Il dit, alors, toi, qu'est-ce qui ne va pas ? Tu grattes la tête. Il dit, je sais ce que tu veux. Bon, allez. On va lui dire là-bas que Ouyonaba, tu as insulté, il a appelé Ouyonaba devant moi. Je suis son ministre de l'Intérieur. Ça, il me faisait assister. Nous sommes trois dans son bureau. Il dit, monsieur Ouyonaba, tu m'insultes, tu m'insultes, tu m'insultes, tu m'insultes. Ici, à Libéville, qu'on habitait, tout ça, je te fais quoi ? Tu veux quoi ? Tu me cherches quoi ? Il a parlé par l'Église. Il est alors fâché. Ouyonaba tourne là, te dis, ah, monsieur le président, merci, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, monsieur le président, si je ne vous insulte pas, les gens ne vont pas croire que je suis opposant. Ouyonaba répond au président comme ça devant moi. Mais au fond de moi, est-ce que vous pensez que je vous insulte ? Mais j'ai fait ça seulement pour que les gens que je vais avoir se disent que oui, je suis opposant. Mais monsieur le président, ne prenez pas ça. Moi, je ne peux pas vous insulter. Je mange, c'est vous. J'adore, c'est vous. Moi, c'est vous. Mais si je ne vous insulte pas en public, monsieur le président, vous voulez que j'insulte qui ? C'est vous le patron. Le président le regarde, il tourne la tête, il me regarde, il dit non vraiment. Il tire le turoir, il lui donne. Je sors avec Ouyonaba pour descendre les escaliers de la présence. Ouyonaba avait dit que tu vois ce type-là, un couillon comme ça. Votre type-là, c'est un fou. Un voyou comme ça. J'ai laissé. Eh bien, il en a encore de l'argent. Je vais encore l'insulter. Je dis, oh, mais est-ce que c'est encore à faire la politique ? Je suis perdu là-dedans. Et quand je reviens, je dis au président, non, je dis, monsieur le président, ne donne plus rien à ce type-là. Il dit, ah, toi aussi. Tu as entendu, il t'a dit, si il m'insulte pas, tu veux qu'il insulte. C'est moi le chef, non ? Est-ce que quelqu'un peut insulter n'importe qui ? On insulte toujours quelqu'un de valeur qu'il estime que lui, là, il est fort. J'ai dit, il ne veut pas l'insulter un type qui n'a rien et tout et tout. J'ai dit, ah, maintenant, je ne comprends plus. J'ai dit, je laisse tomber. donc le président Bongo avait sa manière de vivre et de diriger et de commander. Je vous assure. Et c'est la vérité que je vous dis. Ça, c'est vraiment la force des grands hommes. C'est que la colère est éphémère, la rancœur n'existe pas et c'est ça. Si je vous dis que le président était un homme vraiment patient, il était extrêmement patient, parce qu'il y a des choses que je connais que je lui avais dit que si c'était moi, je ne pourrais pas me permettre de les garder comme ça. Un jour, je me suis permis de lui dire, monsieur le président ministre de l'Intérieur, je lui ai dit, bon, c'est monsieur la telle qui nous embête le majeur d'autorité, il a échoué, il n'a pas eu les questions de là. Je pense qu'il est fini politiquement. Il m'a regardé, il a souri, il m'a dit, mais dis donc, mais tu es vraiment, tu raisons comme un enfant. Non, en politique, tu crois qu'il y a quelqu'un qui finit ? Il m'a dit ça. Tant qu'il n'est pas dans le cercueil, il n'est pas fini. Un adversaire politique ne finit pas. Il faut savoir cela le prendre. Il m'a dit ça. Il m'a dit, bon, bon, il faut le prendre. Comme un ami. Parce qu'il ne faut pas croire qu'un homme politique finit. En politique, on ne finit pas. Je dis, merci, pardon, puis je sors, je dis, mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et encore, c'est des cadres. J'ai fait une tournée, je fais partie de la tournée avec le président qui visite l'ensemble du territoire. Nous arrivons à Port-Gentil. Vous comprenez ? Nous arrivons à Port-Gentil. Nous passons la nuit à Port-Gentil. Mais c'est une nuit très agitée. Moi, je suis le premier à dire au président que c'est le président. Il ne faut pas qu'on dorme ici. Il vaut mieux qu'on rentre. Vous avez déjà pas. Il dit, pourquoi ? Je dis, moi, je m'excuse, mais l'atmosphère n'est pas bonne, monsieur le président. Il dit, oh, mais si l'atmosphère n'est pas bonne, si tu quittes mais là tu pars, tu crois que c'est là où l'atmosphère va être ? Il faut rester là, il faut penser bas, tout ça. Il faut qu'on discute avec les gens. Il tient la réunion pour l'entrée, fini. Le soir, vers 16h, mais si ils sont gays là, il nous dit, on va aller rendre visite au chef des quartiers et à un chef coutumé qu'on lui a parlé. Il dit, on va aller là-bas à pied. On va lui dire, ah, c'est le président. Là-bas, justement, c'est le quartier où les jeunes gens là ne veulent pas nous voir. Il dit, ah, on va partir. Vous voyez, mais non, nous, on part quand même j'ai dit, mais mon Dieu, on s'est aimé vraiment là. Il dit, on regarde, vous ne suivez, mais vous ne touchez personne même s'il arrive quelque chose. On s'en va à pied. Avec son épouse. la défaite est dite. Et on est tout près de la maison du notable qu'on voulait voir les cailloux. J'étais là. Monsieur Songé était là. Les cailloux. Le président évite. Ça a tant fait éviter les cailloux sur le président. C'était une situation difficile. Je suis ministre de l'Intérieur. Monsieur le président, on va repartir. Il dit, pourquoi ? Monsieur le maire, vous savez, il m'a dit, Bumbuka, tu acceptes de faire la politique, il faut attendre à tout. Un homme politique ne sait pas comment il va finir. Ce qu'il m'a dit. Quand vous faites la politique, vous ne savez pas comment vous allez finir. Vous finissez bien. Il dit, d'ailleurs, c'est très rare parce que s'il n'y a pas un coup d'état, même s'il y a un coup d'état, vous allez en prison. C'est comme ça qu'il m'a raconté ce qu'il a vécu, lui, avec le président Leomba quand il y a eu le coup d'état manqué. Il me raconte lui-même. Il dit, tu sais, ce que j'ai vécu avec mon patron à l'époque. J'étais arrêté, j'étais à Baraka. Pendant que mon patron m'a noté devant moi, on l'a entraîné, je ne sais pas faire de moins nous bouer. Pendant ce temps-là, il m'a dit, c'est Deloné, l'ambassadeur Deloné. Fait tout pour prendre contact avec la France pour rétablir la situation au Gabon. Alors, donc, quand tu fais la politique, ni quand la situation était rétablie, nous étions revenus, nous étions là, jusqu'à la mort du président Leoma. Alors, quand tu fais la politique, si tu as peur, il ne faut pas faire la politique. changeons de mentalité pour l'avenir du Gabon rélevé, afin que demain notre pays soit fier de ses enfants unis. Lève-toi, peuple Gabonais, en avant et toujours de l'avant. Lève-toi, peuple Gabonais, pour l'avenir de tes enfants. Avec force et de nazité, resserrant les liens de l'unité, afin que demain notre pays soit fier de ses enfants unis. Ils sont douze. Et vous savez, ce que les chiffres douze représentent pour moi? Trois. Un, deux, trois. Vous voyez? Je suis le douzième enfant de ma mère. Un, deux, trois. Je suis né au mois de décembre. Un, deux, trois. Je suis né le 30 décembre. Trois. Alors, vous voyez? Lève-toi, peuple Gabonais, en avant et toujours de l'avant. Lève-toi, peuple Gabonais, pour l'avenir de tes enfants.